Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver avec mon invité à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir. Et je vous remercie pour votre fidélité. Cette année, le comité consultatif de bioéthique fête ses 15 ans. C'est le sujet de notre émission de ce soir. La Pensée et les Hommes de ce soir a évolué dans le temps. La première occurrence du terme bioéthique, nous devons la trouver dans un contexte très différent du contexte actuel, puisqu'en 1927, le théologien Fritz Yard a utilisé en allemand le terme bioéthique pour désigner une éthique qui concerne le vivant de manière générale, c'est-à-dire l'être humain, mais aussi les animaux, les plantes. Aujourd'hui, le terme de bioéthique, c'est restreint. Il concerne la santé humaine, la biologie et la médecine. Et c'est dans ce dernier sens que nous l'utilisons au comité consultatif de bioéthique. Alors, votre comité est consultatif. Vous venez de le rappeler. Qu'est-ce que cela veut dire, en fait ? Cela signifie... On vous consulte, donc. On nous consulte, voilà. Et les personnes qui nous consultent sont en fait des personnes qui peuvent nous consulter selon l'accord de coopération qui fonde le comité consultatif de bioéthique de Belgique. C'est un accord qui a été signé en 1993 et le comité a commencé à fonctionner trois ans plus tard, ce qui fait que nous fêtons ces 15 ans cette année-ci. Et selon l'accord de coopération, un certain nombre d'experts, de personnes qui ont un intérêt, des connaissances ou des compétences dans le domaine de la bioéthique, c'est-à-dire des médecins, des juristes, des avocats, des théologiens, des psychologues, des philosophes... Des ministres ? Non, pas des ministres. L'accord ne permet pas aux ministres de faire partie du comité. Donc il n'y a pas de personnalité politique dans votre comité ? Il n'y a pas de personnalité politique qui puisse entrer dans le comité avec la possibilité de voter, c'est-à-dire en tant que membre effectif. Par contre, nous avons, oui, représentants de différentes instances et notamment de certains ministères qui sont là avec voix consultative. Notre comité compte en fait un grand nombre de membres, il y en a deux fois 35, 35 membres effectifs et 35 membres suppléants, plus les huit personnes qui ont voix consultative. Et j'imagine que c'est un comité national, donc il y a des francophones et des flamands. Effectivement, l'accord de coopération prévoit qu'il y ait un nombre égal de personnes francophones et néerlandophones, il y a également des membres germanophones aussi. L'accord de coopération prévoit que les différentes disciplines soient représentées, qu'il y ait donc une pluridisciplinarité, mais qu'il y ait également un pluralisme au sein du comité, ce qui signifie que les différentes tendances philosophiques et idéologiques doivent être représentées au sein du comité. J'imagine que c'est un équilibre qui n'est pas très facile à réaliser. C'est certainement un équilibre qui n'est pas facile à réaliser, parce que cet équilibre dépend aussi de l'état de notre population. Et par exemple, si je prends Bruxelles, avec une population immigrée et donc des tendances philosophiques et des tendances idéologiques qui peuvent être différentes des tendances traditionnelles de notre pays, eh bien il y a à tenir compte aussi de cette population et de sa représentation au sein du comité. Il y a une question qui me brûle les lèvres, Marie Geneviève Passart. Qu'est-ce que vous avez fait en 15 ans au sein du comité consultatif ? Eh bien nous avons produit 50 avis. C'est le nombre jusqu'à l'heure actuelle. Et effectivement, c'est pas mal, en 15 ans d'activité, d'avoir une cinquantaine d'avis. Ces avis nous ont donc été suggérés par différentes instances des ministres par exemple, mais aussi des présidents de comités d'éthique hospitalier ou encore des institutions de recherche qui nous ont saisi d'une question. Nous pouvons également faire une autosaisine, c'est-à-dire qu'un certain nombre de nos membres peuvent proposer un sujet à la réflexion. Et ces sujets sont en fait élaborés dans des commissions restreintes, qui sont des commissions de travail qui comprennent plus ou moins 15 membres. Lorsque cette commission a terminé son travail, elle présente un projet d'avis à une commission plénière qui, avec les 2 x 35 membres dont je parlais il y a quelques instants, vont émettre un avis concernant le rapport qui leur a été soumis. Oui, j'allais vous poser la question. Quels sont les avis que vous avez rendus ? Qui concernent notre quotidien bien sûr. Oui, je dirais que tous les avis concernent notre quotidien. Le tout premier avis du comité est assez emblématique puisque c'est un avis qui concerne l'euthanasie. Et ce premier avis a en fait servi de base, là on peut en suivre les traces de manière très claire, a servi de base à la loi relative à l'euthanasie de 2002. Donc voilà un exemple, il y en a encore d'autres, que l'on peut trouver entre les avis du comité et la législation. Mais il y a aussi des avis qui concernent les grands domaines traditionnels de la bioéthique, c'est-à-dire les procréations médicalement assistées. La fécondation in vitro. La fécondation in vitro. Par exemple, le choix du sexe. Nous avons eu deux avis sur le choix du sexe. Choix du sexe pour des raisons médicales, choix du sexe pour des raisons non médicales. Nous avons également toute une série d'avis qui concernent la génétique, qui est un champ de réflexion extrêmement vaste. Par exemple, des tests génétiques pour déterminer la filiation. Le fait aussi de pouvoir passer par des réseaux informatiques par Internet pour faire des demandes visant à établir une filiation et qui donc ne passerait pas par les mains d'un médecin au sein d'un hôpital et donc échapperait à un certain contrôle de la vie privée. Nous avons également des avis qui concernent la commercialisation du corps humain. C'est un exemple d'autosaisine où des membres du comité ont eu envie de s'emparer de cette question de la commercialisation du corps. Donc, à travers ces quelques exemples, on se rend compte que le citoyen, en fait, est directement concerné par l'ensemble de ses avis. Ce sont des choses qu'on peut rencontrer dans notre vie quotidienne de citoyen. Est-ce que les questions de fin de vie, vous les abordez également ? Bien entendu. En dehors de l'avis concernant l'euthanasie, qui est le tout premier avis du comité, il y a également un avis qui concerne ce qu'on appelle les codes DNR, c'est-à-dire des codes qui invitent à ne pas réanimer une personne. La question est de savoir que doit-on mettre dans ces codes, qui doit avoir connaissance de ces codes, quand faut-il les appliquer, est-ce qu'ils sont valables tout le temps ou pas, selon un certain laps de temps ? Il y a également une question qui est débattue et qui fait l'objet, pour vous montrer la continuité, des questionnances au sein du comité, aujourd'hui concernant l'euthanasie et notamment des possibilités d'extension de la loi concernant l'euthanasie à des mineurs. On peut imaginer qu'une personne âgée de 16 ou 17 ans, par exemple, qui se trouverait dans les conditions précisées par la loi d'une maladie grave et incurable, avec des souffrances psychologiques et physiques qu'on ne peut pas amoindrir, eh bien, puisse, si elle est consciente, demander l'euthanasie. Voilà un exemple de débat qui a lieu aujourd'hui et dont le comité doit s'emparer. Ma dernière question, est-ce que, selon vous, dans l'avenir, d'importantes questions vont se poser ? Selon vous, dans quel sens le comité va-t-il essayer de les résoudre ? Je pense qu'il y a une grande question qui va se poser au comité et qui est liée au vieillissement de la population. C'est-à-dire la proposition de soins de santé pour une population vieillissante, la répartition des ressources également, que ce soit des ressources matérielles au sein des hôpitaux ou de trouver des lits pour accueillir ces personnes, du matériel également pour pouvoir les soigner. Donc, je pense que la question du grand âge sera une question prédominante au sein du comité dans l'avenir. Eh bien, je vous remercie infiniment, Marie-Jean Villes-Pinsard, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je crois qu'on a un peu mieux compris à quoi sert ce comité que nous connaissons par la presse et dont nous ne savions pas toujours vraiment ce qu'il nous offre de concret. Merci pour votre présence à notre émission de ce soir. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. A très bientôt et bonne nuit.